Comment se passe-t-il l'humification ? Maintenant on va être un peu sur l'humification. C'est toujours dans le contexte du cycle du carbone, mais on ne parle pas que du carbone. On est sur des chaînes avec plusieurs éléments. Donc comment ça se passe un peu l'humification ? Le schéma qu'on a est assez complexe, on ne va pas décrire tous les termes qu'il y a dessus, c'est juste pour comprendre un peu l'idée générale de ce qui se passe. On apporte des matières organiques, il y en a plusieurs types. Il y en a qui sont très solubles, très riches, des sucres solubles, c'est un peu le haut de la pyramide, qui vont servir de carburant pour les bactéries. C'est de la nourriture, c'est des sucres qu'on peut manger tout de suite. Et on a des formes de plus en plus dures de carbone, dans ce qu'on amène. On va avoir de l'hémicellulose, de la cellulose et de la lignine, qui sont de plus en plus dures et de plus en plus difficiles à fragmenter, à digérer et à transformer. Et donc, pour digérer ces formes un peu dures, on a besoin des formes solubles qui vont nourrir les bactéries, les champignons, qui eux seront capables d'attaquer ces formes un petit peu plus dures de carbone et de matières organiques. Donc, toujours dans la formation de l'humus, on a besoin d'avoir des conditions aérobie pour favoriser la vie de ces micro-organismes qui vont dégrader cette matière organique. Pour éviter l'accumulation, il y a plusieurs voies pour fabriquer de l'humus. On peut fabriquer des humus qui sont stables ou des humus qui vont être relativement solubles et qui sont intéressants pour notre production sur ce vivant. Et on peut fabriquer des humus hyper stables, voire des humus archaïques, qui sont un petit peu les choses qu'on va trouver dans les tourbières. Donc, toujours sur ces conditions de milieu. Soit on va être là-dedans, on va avoir une lumine microbienne, c'est-à-dire on va avoir des cadavres de bactéries, des gels microbiens, toutes des choses extrêmement complexes, mais qui sont toujours disponibles pour le vivant et qui vont permettre de fabriquer des cols humiques. L'humus, c'est un colloïde. Un colloïde, c'est quelque chose qui colle. On va pouvoir coller un petit peu aux minéraux, on va retenir des nutriments, les garder disponibles. Alors, si on va vers un processus d'humification par héritage, c'est-à-dire héritage, on accumule de la matière organique, on n'aura pas d'éléments disponibles, et on va bloquer tout un tas de choses dans des conditions médules qui ne sont pas favorables à la vie. La matière organique fraîche, la forme la plus aboutie, ça va être l'humine d'insulisation, l'humine microbienne, et là, elle est complètement reconstituée, recomposée. Elle a été totalement transformée par le vivant, et elle n'a plus rien à voir avec la matière organique d'origine. Elle est transformée sous une forme colloïdale et une forme accessible à la vie. Par contre, les humus d'héritage, en fait, ce sont des formes résiduelles où la matière organique transformée est très proche de la matière organique d'origine et du coup peu assimilable par les plantes. Et elle va se retrouver bloquée à l'intérieur du milieu. Et elle ne pourra pas devenir... Elle pourra se transformer en humine d'insulisation, humine microbienne s'il s'introduit à l'intérieur du système de nouvelles sources de matière organique qui vont apporter l'énergie suffisante et les sucres suffisantes pour la ramener à une forme d'humine d'insulisation, humine microbienne qui est nécessaire pour la minéralisation secondaire. Il n'y a pas de minéralisation secondaire, M2, sur l'humine résiduelle. On ne peut pas extraire de minéraux de l'humine résiduelle, en fait. On ne peut pas récupérer de l'azote, du potase, de la phosphore, de l'humine résiduelle. De l'humine résiduelle, de l'humineification par l'étage, on ne va pas redonner de minéraux en minéralisation secondaire. Là, on voit le M1, M2. C'est ce qu'on parlait avec toi. C'est-à-dire que la matière organique soluble du début, en fait, une partie de cette matière organique va se dissoudre en minéraux, en sucres qui vont nourrir les bactéries et les champignons et aussi qui vont nourrir les plantes, donc c'est la minération primaire. Mais ces sucres et ces minéraux vont aussi servir en nourrissant les microbes et les champignons parce que ces champignons et ces microbes attaquent des matières organiques dans lesquels les sucres et les minéraux sont beaucoup moins accessibles. Et donc, ils vont les transformer en humus et en humine microbienne qui sont des cadavres d'organismes vivants, l'humine microbienne. Et la minéralisation secondaire, en fait, c'est quand la vie va aller attaquer les humus qui auront stabilisé les minéraux. Alors que l'humine microbienne, l'humine d'irrétage, en fait, elle, en minéralisation secondaire, elle ne dégage rien. Il va falloir réintroduire de l'azote, généralement, dans le système et des sucres pour pouvoir la ramener à être des humines, des sublutations. Donc, en condition de milieu, c'est dommage, on n'a pas pris les schémas en pédologie, on a classé les humus en trois grandes familles. Les mules, les morts et les modères. Du coup, ça, c'est un mule, en fait. C'est-à-dire, le mule, c'est la litière que l'on retrouve sous les feuilles, sous les feuilles, les chaînés et les traits. Et du coup, la circulation de la matière organique n'est pas bloquée, en fait. Il n'y a pas d'accumulation de matière organique dans le sol, d'accumulation de matière organique morte. Il n'y a pas d'humification d'héritage très peu. Du coup, il y a un turnover. Et ça va se transformer en humus qui vont structurer le sol en profondeur. Donc, on va avoir des horizons de sol où, en fait, ça ne va pas être zoné avec une litière, une zone sombre, une zone organominérale, une zone minérale. Tout va être relativement bien mélangé à l'intérieur du sol et avec un développement racinaire important, une circulation de l'eau facile, une aération optimale. Et on est souvent sur des sols qui sont assez carbonatés. Donc, il y a du calcium à l'intérieur qui permet de faire ça. Et du coup, généralement, on a une végétation à croissance abondante et facilement digestible par les animaux. C'est-à-dire, les vaches vont aimer ces endroits-là. Les brebis aussi, mais aussi les chevreuils et toutes les besties de la nature. Au fur et à mesure que le sol s'acidifie et se dégrade, en fait, la capacité à digérer les matières organiques devient de plus en plus difficile et il y a des zones d'accumulation. Et du coup, le turnover des éléments nutritifs diminue. Parce qu'en fait, la minération secondaire ne peut pas se faire parce qu'il n'y a pas eu d'unification réelle. Et du coup, on a la végétation qui change. On va vers des plantes qui peuvent vivre dans ces conditions. Donc, ce sont les résineux, les bruguères. On retrouve beaucoup ça sur les potzols des Landes. Quand vous allez vers les Landes, là-bas, on a ce type de... Donc ça, ce sont les morts ou les modères. Et du coup, quand on fait des profils de sol, en fait, ce sont des profils de sol très zonés. On a une litière qui s'accumule sur une zone noire qui s'accumule et il y a très peu de liens entre les endroits. Et là, le milieu bascule de plus en plus vers des espèces acidifiantes. Et ça entraîne des pertes de nutriments. Il y a des lessivages qui se font avec des acides produites. L'azote a tendance à être précipité. Ça se barre en profondeur. Les argiles se cassent. Le sol est en train de mourir, en fait, tout le son. Donc nous, maraîchers, ce qu'on veut, c'est un cycle de l'humus qui soit celui-là. Beaucoup d'humines microbiennes, donc beaucoup de cadavres d'animaux, beaucoup de cadavres de microbes, de cadavres de champignons. Donc c'est de la matière organique, on peut dire vivante, même si elle est sous sa forme morte, mais elle a été animée à un moment donné. Et on veut très peu d'humus d'héritage. Les conditions de milieu vont favoriser des types d'humus et les sources de matière que l'on apporte vont favoriser des types d'humus aussi. Donc ça va commencer à être des clés pour comment je vais agencer la gestion de mes intrants de matière organique. On a ça sur les plateaux de la Nemeusan, quoi. On a des sols à 12% de matière organique. Tu te dis, je vais faire du maraîchage là. Tu mets ton chou là-dedans, il devient gros comme ça. Et quand il arrive à devenir gros comme ça, ça ne s'est pas fait bouffer par la pyrale, par toutes les berdes qui peuvent exister. Et c'est parce qu'en fait, il y a de la matière organique, mais c'est que de la matière organique d'héritage. Il n'y a pas d'humine microbienne et d'humine d'insulisation. Donc la minéralisation secondaire, elle ne peut pas se faire. Et en plus, un autre défaut de cette humine résiduelle, c'est qu'elle n'est certainement pas colloidale, ça vérifie, puisqu'elle n'est pas transformée. Du coup, elle ne permet pas la formation d'agrégats et tu n'as pas de structure. Donc tu as des sols qui se tassent, tu as des sols qui s'asphyxient, tu as des sols qui n'y a pas d'air qui passe à l'intérieur. Du coup, tu n'es pas dans le biotope d'un jardin. Tu es dans un biotope de tourbière, c'est intéressant les tourbières, pour un naturaliste, un botaniste, pour quelques animaux. Mais pour un maraîcher, c'est chiant. Tu vois, tu n'en fais rien. Tu en gardes juste un morceau pour te faire plaisir, mais le reste, tu le transformes progressivement de l'autre côté. Donc c'est important de voir clair un petit peu au niveau de ces humus, parce qu'il y a humus et humus, et il y a matière organique et matière organique. Tu ne peux pas décompacter avec un engrais vert parce qu'en fait, il ne va pas pouvoir se développer ton engrais vert parce qu'en fait, il n'y a pas d'air dans le sol. Donc du coup, ton engrais vert, même si génétiquement il a de la puissance, il a un potentiel génétique de t'ouvrir, admettons, je ne sais pas moi, une lusère, une céréale, quelque chose qui descend à 2, 3, 4 mètres, qui est puissant, qui fascicule, tu vois, qui apporte de l'azote. Mais si tu le poses sur un caillou, ton truc, il va germer, et puis à un moment donné, il ne va pas trouver de nutriments puisqu'il n'y a pas d'air, il n'y a pas de vie, il ne va pas produire de biomasse, donc il ne va pas produire de racines. Donc des fois, on va précipiter les choses, on va prendre un gros tracteur, une grosse machine, et on va exploser le sol. Mais on ne va pas le faire l'année d'après. On va faire en sorte qu'on va le faire une fois. Et une fois, on va bien le faire. On va le faire dans un règle de l'art. On va rentrer dans le sol quand il faut, avec les outils qu'il faut. On va apporter la matière organique qu'il faut, les engrais qu'il faut. Si on est en chimie, admettons qu'on soit en marit de concentration, on va apporter le désherbant qu'il faut pour pouvoir virer toutes les saloperies qui nous emmerderaient. Tu vas mettre le paquet au début, c'est-à-dire que ça va être un lourd investissement, et puis après, ton sol, il revit, et puis hop, il se met à vivre, il produit des sucres, et là, tu introduis un engrais vert qui a un enracinement profond, qui descend. Et là, progressivement, tu t'émancipes de la mécanique, tu t'émancipes de l'intrant, tu t'émancipes de plein de choses. Et c'est beaucoup plus agréable de travailler le jardin. Tu vas te rendre compte qu'à ce moment-là, le jardin, il est plus sympathique, il est plus complaisant, il n'est pas malade, c'est tout. Il est vachement... À moins que tu veuilles rester soignant toute ta vie, quoi, et que tu aimes vivre avec des malades. Mais si tu veux vivre avec des choses saines, tu as tout intérêt à lui donner la santé. Et ça, il faut apprendre à être docteur un petit peu. Donc une fois qu'on a fabriqué ces humus, il va y avoir un complexe qui va se former. Donc un lien électrique au niveau chimique, un lien plutôt faible entre des molécules d'humus et des molécules souvent d'argile. Mais si on n'a pas d'argile, on peut avoir un autre type de complexe qui se forme. qui va permettre d'emprisonner les minéraux, de faire des agrégats de plus en plus gros, de plus en plus complexes, qui vont structurer le sol et donner la résistance aux éléments dont on a besoin. C'est ce complexe organominéral, c'est pour ça qu'on n'a pas parlé de complexe argélohumique, parce que l'humus peut aussi s'agglomérer autour des particules de limon et autour des particules de sable. On voit des gens qui sont en agriculture de conservation des sols depuis de nombreuses années et qui arrivent à avoir leur sol sableux qui est normalement tout blanc, tout clair, qui devient de plus en plus foncé. On voit l'humus qui se fixe sur les particules de sable. Donc pour ça qu'on parle de complexe organominéral. Donc ça va être un élément important pour vraiment capter des nutriments. Ce complexe, en fait, il va être capable de retenir des molécules pour les rendre disponibles aux plantes avec l'action des bactéries. On est toujours dans le même processus, c'est toujours la vie qui permet à la fois la fabrication de la structure et aussi l'échange qu'il y a entre les plantes, entre les nutriments, etc. Ce complexe argélomique, ou ces molécules, elles ont une capacité d'échange en cations. Donc les cations, c'est les ions positifs qui vont se fixer de façon électrique sur le complexe argélomique ou le complexe organominéral. Alors là, c'est juste un petit tableau pour montrer un petit peu les capacités d'échange en cations. Donc c'est l'unité, on s'en fout de savoir comment c'est. C'est juste pour voir les quantités. Donc si on regarde les argiles, on voit que les argiles, suivant l'argile qu'on a, si on a des argiles assez mauvaises, comme caoliniques, on est sur de l'ordre de 10 en indice de CEC. Si on a des argiles un peu meilleurs, des argiles bien gonflantes et tout ça, comme la vermiculite ou la momorionite, on va être aux alentours de 100 à peu près en capacité d'échange en cations. Et si on regarde la capacité d'échange en cations juste des matières organiques, on va être sur des CEC beaucoup plus importantes. Donc sur les acides humiques, les acides sulvis, qui font partie des matières organiques qui vont tourner dans le sol, qui sont le résultat d'un processus aérobique, on va être sur 400, 500, des fois beaucoup plus. Donc on voit que c'est beaucoup plus intéressant d'avoir de l'humus que d'avoir de l'argile. Si on a des sols pauvres en argile, des sols pas super riches, c'est pas très grave. Si on arrive à remonter le taux d'humus, on peut avoir une capacité d'échange en cations et donc une réserve de nutriments pour la plante qui puisse être assez importante pour nourrir nos plantes qui sont super gourmandes en maraîchage. Et quand on a beaucoup d'argile, du coup... Quand on a beaucoup d'argile, il faut aussi de l'humus. Il faut aussi de l'humus, oui. L'argile ne suffit pas. Les caractéristiques de l'humus sont aussi très intéressantes pour capter des nutriments, mais aussi pour retenir plus d'eau, pour avoir une texture qui ne soit pas trop collante comme l'argile et qui ne se bloque pas en cas d'excès de flotte ou d'excès de sécheresse. L'humus va vraiment permettre d'avoir une structure qui tend à faire des agrégats beaucoup plus ronds et pas des trucs carrés, pointus, comme on a un sol qui se fissure ou qui est fissuré par le travail du sol. Et surtout, l'argile tout seul, elle n'est pas stable en fait. Elle n'a pas de stabilité, elle se disperse. C'est ce fameux... Les cours de bâtons, ce sont les limons, mais c'est tous ces jus marrons qu'on voit dans les rivières. Ce sont les argiles qui se dispersent et qui partent. Et une manière de les empêcher de se disperser, en fait, c'est l'argile en créant le complexe argile-humic. Parce qu'on a vu, l'agrégat. Ça cale l'argile et elle ne bouge plus. Et du coup, elle se met à travailler d'une manière intelligente. Elle retient des éléments, elle nourrit, elle retient de l'eau. Donc, d'une manière qu'une autre, tu ne peux pas échapper à l'humus. Si tu veux faire un survivant, tu ne peux pas échapper à l'humus. Tu ne peux pas échapper à l'humus. Sous-titrage Société Radio-Canada